Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinar sur la loi AI Act, Intelligence Artificielle Act en français. Nous sommes en compagnie, alors oui, déjà pour commencer pour une meilleure expérience, mais ce que vous faites par défaut, donc il n'y a pas de soucis de couper les micros et ainsi que les caméras. Et puis évidemment, en fin de présentation, vous pourrez bien sûr poser toutes vos questions, donc il n'y aura aucun problème là-dessus. Et puis nous, on va en tout cas démarrer sur notre présentation. Donc je suis Corinne Plourde, je suis à la fois formatrice, reditrice, cybersécurité et qualité, DPO aussi. Donc je nage un petit peu dans la cyber et dans le thème du RGPD depuis 2018. Et avant tout ça, j'ai fait des études en informatique et jusqu'au doctorat. Donc voilà. Et je forme énormément aussi sur ces sujets-là, évidemment. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Pierre-Yves Lastic. Pierre-Yves, si tu veux te présenter. Oui, bonjour à tous. Pierre-Yves Lastic, je suis donc actuellement le vice-président de l'Union des DPO, qui est une association professionnelle qui représente les Data Protection Officers en France. Et l'UDPO fait partie d'une fédération européenne, la fédération européenne des DPO, EFDPO, dont je suis le secrétaire général depuis juillet dernier. J'ai fait une carrière, donc je suis biologiste et informaticien de formation. J'ai fait ma carrière dans l'industrie pharmaceutique, essentiellement en recherche clinique. Et j'ai pris ma retraite de Sanofi il y a trois ans où j'ai mis en place le Global Privacy Office. Donc j'étais responsable globalement de la protection des données personnelles du groupe Sanofi pendant de nombreuses années. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du règlement européen sur l'intelligence artificielle. Et puis, donc on va faire un tour de ce qu'on contient ce règlement. Qu'est-ce que c'est ? Et ensuite, on finira par un certain nombre de recommandations pratiques pour gérer les projets d'intelligence artificielle. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est ? On peut passer à la slide suivante. Donc il s'agit d'une proposition de règlement. Un règlement, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec la hiérarchie des normes en Europe, dans l'Union européenne, un règlement est une loi européenne qui s'applique immédiatement à l'ensemble des pays sans devoir être transcrite dans la loi nationale. C'est-à-dire que ce règlement, le jour où il est accepté par le Parlement européen, la Commission et le Conseil, donc ce sont les trois parties qui décident des lois européennes, et bien ils s'appliquent dans l'ensemble de l'Union européenne. Et le vote au Parlement est prévu pour le mois de décembre, donc c'est très bientôt. Le texte que je vais vous présenter, c'est le texte de la Commission européenne. Il a subi beaucoup d'amendements, donc on ne sait pas encore qu'est-ce qui va être définitivement voté, puisque c'est la semaine prochaine, il peut y avoir encore des modifications du texte. Mais dans les grandes lignes, il n'a pas changé depuis sa publication en avril 2021 par la Commission européenne. Donc on va faire le tour de ce document. Suivant. Donc d'abord, un petit peu de contexte. Slide suivante. Donc au sein de l'Union européenne et dans tous les pays, on voit que l'intelligence artificielle est susceptible d'apporter énormément de bénéfices pour les citoyens, pour les affaires, pour l'intérêt public, parce que ça permet d'optimiser tout un tas de systèmes. Ça permet d'avoir, comment dire, tout un tas de processus qui sont gérés de manière plus efficace, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans les administrations, et que ce soit pour les citoyens eux-mêmes qui utilisent des outils de plus en plus intelligents. Mais en même temps, ces technologies présentent un certain nombre de dangers, de risques, pour les consommateurs, les utilisateurs de ces systèmes et pour leurs droits fondamentaux. Et on va voir un petit peu de quoi on parle. Suivant. Donc pourquoi est-ce que l'Union européenne veut réglementer l'utilisation de l'intelligence artificielle ? C'est parce que les systèmes d'intelligence artificielle se caractérisent par un certain nombre de caractéristiques, dont la première est que ce sont des systèmes complexes. Complexes dans la mesure où il n'est pas très facile à comprendre comment ils fonctionnent. Donc il y a la complexité inhérente au fait que l'intelligence c'est quelque chose de compliqué, et la manière dont les systèmes d'intelligence artificielle essayent d'imiter l'intelligence humaine fait appel à des technologies qui sont difficiles à expliquer au commun des mortels. Ça entraîne une opacité sur les prises de décisions. Ça entraîne aussi une... Donc lorsqu'il s'agit d'expliquer comment un système fonctionne, c'est difficile et souvent trop compliqué pour être expliqué de manière simple à l'utilisateur final. Un autre aspect qui est un petit peu inquiétant, c'est le côté imprévisible. Si vous avez un système qui apprend par lui-même, ça veut dire qu'il est susceptible d'évoluer et de prendre des décisions qui sont incompréhensibles ou qui n'étaient pas prévues par ceux qui l'ont mis en œuvre. Je prendrai un exemple très concret qui a eu lieu il y a quelques mois. Microsoft avait développé une intelligence artificielle qui essayait d'imiter une adolescente de 14 ans qui utilise les réseaux sociaux. Et cette adolescente, assez innocente au départ, a commencé à communiquer avec le public au travers des réseaux sociaux. Et en l'espace de moins d'une semaine, elle était devenue homophobe, raciste, et ceci parce qu'elle apprenait des réactions des utilisateurs et qu'un certain nombre d'entre eux se sont fait un malin plaisir a prouvé qu'on pouvait l'orienter dans un sens ou dans un autre ou dans un sens qui n'était pas particulièrement acceptable. Microsoft a arrêté les frais au bout d'une semaine. Donc c'est le côté imprévisible. L'autonomie du système, ça veut dire aussi qu'un système va prendre des décisions sans intervention humaine et que ça comporte un certain nombre de risques de dérive. D'autre part, ce système va être influencé par les données sur lesquelles il va être entraîné. Si ces données ne sont pas pertinentes, si elles sont partielles, si elles ne représentent pas la population cible du système qui va être utilisé par la suite, et bien elles risquent d'avoir des résultats qui sont dangereux ou simplement qui vont amener à des décisions en fausse. On prendra l'exemple de la reconnaissance de visage qui est utilisé par Facebook, par Google, etc. et qui a pu être développé grâce aux millions d'utilisateurs, voire milliards d'utilisateurs de ces systèmes, donc on se rend compte qu'il y avait un biais qui faisait que les femmes noires, par exemple, étaient moins facilement reconnues, voire pas reconnues du tout, ou confondues facilement, parce qu'il y avait surtout beaucoup d'hommes blancs dans des photos de beaucoup d'hommes et de femmes blanches dans le système, ce qui fait que la reconnaissance fonctionnait moins bien sur d'autres populations. Donc ça, c'est le problème de base. Et ça, ça engendre des risques pour la sécurité. Imaginez, par exemple, tous les systèmes de sécurité qui vont fonctionner sur la base de la reconnaissance faciale ou d'autres reconnaissances, par exemple, reconnaissance de comportement, reconnaissance des émotions, ce genre de choses, et bien ils peuvent empêcher l'accès de personnes à des systèmes, à des bâtiments, voire d'avoir accès à des services. Ça pose des risques liés aux droits fondamentaux des personnes, c'est-à-dire de se voir refuser un crédit, de se voir refuser, de se voir, comment dire, confondu avec un criminel et arrêté par la police. Ce genre de choses, donc, dans l'application de la loi, par exemple, ça apporte des dangers tout à fait concrets. L'autre problème, c'est le problème de l'incertitude juridique. Lorsqu'une voiture autonome écrase un piéton, qui est responsable ? Est-ce que c'est le conducteur ? Est-ce que c'est le fabricant de la voiture ? Est-ce que c'est le gars qui a écrit le logiciel pour le fabricant de la voiture ? Est-ce que c'est celui qui a développé l'algorithme qui a été utilisé par le fabricant ? Et ainsi de suite. On a une très grande complexité sur qui est responsable de quoi dans un système d'information artificielle, ce qui engendre une méfiance des utilisateurs. Et donc, méfiance veut dire que les bénéfices de l'intelligence artificielle peuvent être bloqués ou diminués par le fait que les gens ne feront pas confiance et à ce moment-là, risquent de ne pas utiliser ces systèmes. Et l'autre aspect, qui est celui de la fragmentation, il est lié un peu à ce que je vous disais tout à l'heure en termes de fragmentation des responsabilités et donc une opacité juridique. Slide suivante. Donc, parlons des principes suivantes. Lorsqu'on tente de définir l'intelligence artificielle, un des grands problèmes qu'a toujours le législateur, c'est que la vitesse de la législation est toujours beaucoup plus faible que celle de la technologie. Et que donc, si on doit définir à l'avance des lois sur des technologies qui n'existent pas encore, c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc, la définition de ce qu'est l'intelligence artificielle doit être aussi neutre que possible pour couvrir des techniques qui ne sont pas encore connues ou pas encore développées. L'objectif général étant de couvrir l'ensemble de l'intelligence artificielle, donc y compris l'intelligence artificielle symbolique traditionnelle, l'apprentissage automatique, ainsi que des systèmes hybrides qui combinent différents systèmes informatiques et non informatiques. Donc, le règlement a une longue annexe, l'annexe 1, que je vous engage à aller consulter sur le site de la Commission européenne parce qu'elle est mise à jour régulièrement et elle contient donc la liste des techniques et approches techniques qui permettent à l'intelligence artificielle d'assurer une sécurité juridique des applications au fil du temps, sachant qu'il y aura des adaptations qui sont nécessaires. Donc, ça, c'est la définition de l'intelligence artificielle. C'est un logiciel développé à l'aide d'une ou plusieurs techniques et approches énumérées à l'annexe 1 et qui serait capable, pour un ensemble donné d'objectifs définis par l'homme, de générer des résultats tels que des contenus, des prédictions, des recommandations ou des décisions qui influencent les environnements avec lesquels ils interagissent. Tout ça est assez vague. C'est assez large, sachant qu'on pourra différencier des intelligences artificielles qui vont être des aides à la décision. C'est quelque chose qui est généralement bien acceptable. Et puis d'autres qui, en gros, quand vous conduisez votre Tesla en mode semi-automatique, s'il y a encore vous qui tenez le volant, en Europe, on n'a pas le droit de... Enfin, les systèmes sont inactivés. Aux Etats-Unis, vous avez des Tesla qui conduisent toutes seules, mais ce qui a aussi généré un certain nombre d'accidents. Dans ce cas-là, il n'y a aucune décision humaine. C'est l'intelligence artificielle de la voiture qui décide si elle freine, si elle tourne, si elle route, son comportement sur la route. La seule décision qui est prise, c'est le conducteur qui rentre la destination finale dans le système GPS de la voiture. Donc, lorsqu'on est dans ce cas-là, on a une décision qui influence évidemment l'environnement, c'est-à-dire que la voiture risque d'interagir de manière violente avec un piéton ou avec une autre voiture ou tout autre obstacle qu'il n'aura pas su éviter. Donc, on voit bien qu'on a des risques plus ou moins importants en fonction du type d'intelligence artificielle et de leur utilisation. Et donc, la Commission propose une approche fondée sur le risque. Prochaine slide. Avec quatre niveaux de risque. Au sommet de la pyramide, nous avons les risques inacceptables. Inacceptables au regard des valeurs de l'Union européenne. Par exemple, tous ce qui sont des systèmes qui aboutissent à une... perte de liberté ou qui vont contre les droits fondamentaux des personnes qui sous-tendent l'Union européenne, ces applications seront interdites purement et simplement. et il y a une liste qui sera mise à jour régulièrement de ces applications interdites. Derrière les applications à niveau de risque moins élevé, nous avons des applications à haut risque, en particulier celles qui vont, par exemple, conditionner le recrutement des personnes. c'est-à-dire là, c'est des risques, effectivement, de discrimination des personnes basées sur des décisions prises par une intelligence artificielle plus ou moins contrôlables. Les dispositifs médicaux, lorsque, par exemple, on va utiliser une intelligence artificielle pour aider un tétraplégique à utiliser à nouveau ses bras, disons que si l'intelligence artificielle ne fonctionne pas correctement, elle risque d'avoir, d'aboutir à des blessures, voire à la mort de personne. La même chose si on a un pancréas artificiel qui produit une dose trop forte ou trop faible d'insuline, ça peut aboutir à la mort du patient. Donc ces systèmes-là devront être évalués avant, donc ex ante, ce qui veut dire a priori, c'est une évaluation avant. Et nous allons rentrer un peu dans le détail de ce processus de validation avant mise en œuvre du système. Il y a d'autres systèmes d'intelligence artificielle qui sont moins dangereux ou qui comportent moins de risques pour les personnes, mais qui seront soumis à des obligations d'information et de transparence. J'en parlerai un petit peu plus tard. Et puis, il y a d'autres systèmes où on considère que le risque est minimal ou absent. Disons que si j'ai une intelligence artificielle qui regarde qu'est-ce que j'ai mis comme vêtements dans ma machine à laver pour décider du programme à appliquer, il y a un certain risque pour les vêtements que je vais mettre dans la machine, mais on considère que ce sont des risques acceptables qui n'obligent pas à avoir des règles d'évaluation en avance, à l'avance qui alourdiraient beaucoup pour les constructeurs la mise en place de ces systèmes. Prochaine slide. Donc, lorsqu'on parle de systèmes d'intelligence artificielle qui ne sont pas au risque, pour ceux qui présentent quand même un certain nombre de risques, on considère qu'il est important que les personnes sachent qu'elles ont affaire à un système utilisant l'intelligence artificielle. En gros, lorsque vous avez un robot qui vous parle, vous devez savoir que c'est un robot. C'est-à-dire que si si j'appelle un numéro un numéro vert pour avoir du support sur un outil ou un matériel que j'ai acheté, je dois être en mesure de savoir que la personne qui me répond n'est en fait pas une personne mais un système informatique. Même si cette personne, la personne à laquelle je parle en vidéoconférence est en face de moi, aujourd'hui, on arrive déjà à avoir des avatars qui sont extrêmement sophistiqués à un point qu'ils sont à peine reconnaissables comme étant des avatars et non des personnes humaines. Donc là, on dit qu'il y aura une obligation, enfin la commission propose qu'il y ait une obligation d'informer les gens qu'ils ont affaire à des deepfakes, à des robots, à des chatbots. et puis, pour tous les systèmes dont on estime que le risque est minimal ou absent, il y aura des codes de conduite à développer pour encadrer ces systèmes, mais il n'y aura pas d'obligation lourde pour la mise en œuvre de ces systèmes. Prochain slide. Revenons au système à haut risque. Donc, on va parler tout d'abord de toutes les... Tout rentre dans la catégorie des systèmes à haut risque, tous les dispositifs médicaux ou les machines qui vont avoir un risque élevé pour la santé, l'intégrité physique ou les droits fondamentaux des personnes. Ces systèmes d'information dans le domaine de l'identification biométrique et la catégorisation des personnes physiques, par exemple. Donc, c'est-à-dire un système dans lequel tous les passagers du métro seraient suivis à la trace et identifiés avec connexion avec les systèmes de police ou des systèmes comme ça peut être actuellement mis en place en Chine où lorsque vous n'avez pas payé vos impôts ou vous n'avez pas payé vos dettes, vous rentrez dans un système de scoring social qui fait que vous n'avez plus le droit de prendre le train ou l'avion, par exemple, ou pas de le prendre en première classe. Et pour s'assurer que le système fonctionne bien dans la pratique, lorsque vous essayez d'acheter un ticket, on ne vous le donnera pas. Si vous essayez de monter dans le train, vous serez reconnu et vous serez bloqué automatiquement au portillon ou par les officiels. Ce genre de choses est considéré comme étant inacceptable dans l'Union européenne lorsque c'est appliqué de manière systématique. et même dans les cas où on va utiliser ces systèmes pour par exemple accéder à des sites à haut risque, centrales nucléaires, laboratoires d'expérimentation et ainsi de suite, ou bien des sites militaires, on pourra considérer que là, il faudra mettre en place une évaluation a priori. même chose pour la gestion à l'exploitation d'infrastructures essentielles, c'est-à-dire toute l'alimentation en eau, en électricité sur l'ensemble du territoire. Ce qui va concerner l'enseignement et la formation professionnelle, on pourrait tous les deux, Corinne et moi, être remplacés par des avatars et vous seriez en train de parler avec des robots, sauf que probablement que les robots hésiteraient moins en parlant que je le fais. et il ne ferait sans doute pas de fautes non plus. Mais à part ça, évidemment, on pourrait sans doute avoir des intelligences artificielles qui sont capables de faire ce genre de choses, c'est-à-dire de même imiter nos défauts. Tout ce qui concerne la gestion de l'emploi et des travailleurs, l'accès au travail, tout ce qui concerne l'accès aux services privés essentiels et aux services et prestations publiques, si vous avez besoin d'un remboursement de sécurité sociale et puis vous avez une IAC qui va décider que, ben enfin, non, vous ne serez pas remboursé et vous ne savez pas pourquoi. Tout ce qui concerne le respect de la loi, c'est-à-dire le contrôle des personnes, par exemple, dans le domaine public ou privé, tout ce qui concerne la gestion des migrations, de l'asile, les contrôles aux frontières et enfin, l'administration de la justice et les processus démocratiques, c'est-à-dire les décisions de justice, les processus de le vote à distance et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des applications à haut risque qui devront être évaluées en profondeur. Ensuite, donc voilà ce processus pour les systèmes à haut risque. On continue. Donc, en gros, on reprend le principe du marquage CE comme il existe par exemple pour les dispositifs médicaux. La première chose à déterminer, c'est si le système est classé en haut risque. Donc, il y aura d'une part des annexes du règlement qui définiront un certain nombre de systèmes qui identifieront qu'ils sont à haut risque par définition et puis d'autres où il y aura un certain nombre de critères d'évaluation pour pouvoir dire si vous devez passer par cette phase de validation ou pas. Ensuite, on aura donc à s'assurer que la conception et le développement du système rentrent dans un système de gestion de qualité qui est conforme à la réglementation et là, on est très proche des procédures qui sont utilisées pour le développement de médicaments, de dispositifs médicaux, la certification des systèmes aériens par exemple un Airbus c'est aussi quelque chose qui présente un haut risque pour les personnes et donc vous avez des systèmes de certification à l'avance qui ressemblent beaucoup à ceux qu'on veut mettre en place pour l'intelligence artificielle. Lorsque le système a été documenté, évalué, il y a donc un marquage CE et une déclaration de conformité avec un registre des systèmes qui sera sur le site de l'Union Européenne, sur le site de la Commission où donc les consommateurs pourront s'informer si le système qu'ils utilisent a bien été et bien conforme et ce ce qui permettra d'aboutir à sa mise sur le marché ou sa mise en service. Ensuite, quelles sont les exigences relatives aux risques LB ? Il va falloir établir et mettre en œuvre des processus de gestion des risques qui sont pertinents au vu de la finalité du système. Il y a toujours la notion de proportionnalité. La première chose, c'est qu'il faut avoir des données de formation, de validation et d'essai de haute qualité. C'est-à-dire qu'elles sont pertinentes et qu'elles sont représentatives. J'ai déjà évoqué le problème d'avoir des données qui ne représentent pas l'ensemble de la pollution et qui aboutissent à un dysfonctionnement du système. Donc, il est extrêmement important que le jeu de données qui va être utilisé pour entraîner l'intelligence artificielle soit pertinent et représentatif. Ensuite, on devra documenter l'ensemble du développement et des tests du système et mettre en place une journalisation de son fonctionnement pour permettre sa traçabilité des actions et lui permettre aussi d'être auditable. C'est-à-dire que si le système ne fonctionne pas correctement, je dois pouvoir remonter l'ensemble des décisions qui ont été prises, l'ensemble de la chaîne de décision qui a abouti à un dysfonctionnement. Ça implique donc d'avoir une journalisation et comme cette journalisation va aboutir à des fichiers extrêmement importants, il va falloir aussi développer des outils d'analyse de ces journaux qui soient suffisamment performants. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va sans doute faire appel à l'intelligence artificielle pour analyser les journaux les logs des systèmes d'intelligence artificielle. On devra aussi assurer un degré de transparence appropriée pour expliquer aux utilisateurs le fonctionnement du système. Alors, il est bien évident qu'on ne va pas rentrer pour chaque, je ne sais pas si ma machine à laver est complètement automatisée, je ne vais pas aller expliquer aux gens exactement quel est l'algorithme qui est derrière. Par contre, si je suis à un standard téléphonique, d'abord, on devra me dire que je parle à un robot si ce n'est pas reconnaissable, si ce n'est pas évident. Et si je fais une demande, par exemple, ce n'est pas une licence de taxi auprès de l'administration, je devrais savoir que sur quels critères la décision va être prise. C'est ça qu'on doit expliquer aux utilisateurs, il faut que le système soit transparent, on ne demande pas d'expliquer le détail du fonctionnement des algorithmes. Ensuite, il faut avoir un contrôle humain, c'est-à-dire que dans les droits fondamentaux des personnes, il y a le droit de ne pas être soumis dans sa vie à des décisions automatisées sans intervention ou sans la possibilité d'avoir recours à une personne pour débloquer une situation. J'ai eu récemment un problème que je n'avais plus accès à mes comptes à la Société Générale parce que j'avais oublié, en quittant Sanofi, que j'avais utilisé mon adresse professionnelle comme identifiant. Du coup, je n'avais plus d'identifiant valide. Les informations de la Société Générale arrivaient à une adresse obsolète et donc, je n'avais pas les informations qui permettent de remplir la feuille d'impôt. Ce qui m'a amené à un redressement très désagréable. Bon, ce type de choses est malheureusement de plus en plus fréquent au fur et à mesure que les systèmes, enfin, que tous les systèmes de support sont remplacés par des systèmes automatisés et font appel donc de plus en plus à la déligeance artificielle. Donc là, il faudra avoir aussi une personne humaine qui permet de bypasser le système si nécessaire. Et ensuite, tout ce qui concerne la robustesse du système, son exactitude, la cybersécurité. Robustesse, ça veut dire que si j'ai un système qui évolue et qui apprend par lui-même, ça veut dire qu'il peut aussi dériver. Comment est-ce que je contrôle ces dérives ? Exactitude, parce que souvent l'intelligence artificielle travaille avec des probabilités, ce qui veut dire qu'on peut aussi avoir des déviations qui font que le système et les décisions sortent du cadre, de l'enveloppe pour laquelle c'était prévu. Et ça peut aussi entraîner des problèmes en termes de cybersécurité parce qu'on peut il y a pas mal de tests qui ont été faits et qui permettent donc de tromper les intelligences artificielles, de se faire passer pour quelqu'un d'autre et donc de bypasser la sécurité du système. Ensuite, donc, on aura, ici il est important de comprendre qu'est-ce qu'on entend par utilisateur dans les systèmes d'intelligence artificielle. On considère qu'il y a des fournisseurs, c'est-à-dire ce sont ceux qui développent le système. Il y a les utilisateurs, ce sont ceux qui le mettent en œuvre et puis il y a l'utilisateur final, le client, c'est celui qui va être soumis aux décisions de l'intelligence artificielle. Donc ici, le fournisseur donc a l'obligation de mettre en œuvre un système de gestion de qualité, de rédiger et tenir à jour une documentation technique, l'obligation de journalisation pour permettre aux utilisateurs de surveiller le fonctionnement du système à haut risque, procéder à une évaluation de la conformité et éventuellement réévaluer le système soit parce qu'il y a eu des modifications importantes, soit parce que le système évolue de lui-même, enregistrer le système dans la base de données de l'Union européenne, apposer le marquage CE et signer la déclaration de conformité, effectuer une surveillance post-commercialisation. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui existe dans le domaine du médicament, qui existe dans le domaine des dispositifs médicaux et qui donc existera aussi pour les systèmes d'intelligence artificielle à haut risque et puis de collaborer avec les autorités de surveillance du marché. Du point de vue de l'utilisateur, c'est-à-dire les gens ou les organisations qui les mettront en œuvre, évidemment, on doit faire fonctionner le système conformément aux instructions d'utilisation, un petit peu de la même manière dont un médecin doit en pratique suivre les recommandations de l'entreprise qui a fabriqué le médicament sous certaines conditions qui ont été testées. De la même manière, l'intelligence artificielle devra être utilisée dans l'enveloppe d'utilisation qui est prévue par le fournisseur, avoir une surveillance humaine dans l'utilisation d'un système, surveiller les opérations pour détecter des risques éventuels, informer le fournisseur ou le distributeur de tout incident grave ou tout dysfonctionnement et donc suivre les obligations légales. Prochaine slide. Ces systèmes auront donc un cycle de vie qui veut dire qu'on passe d'abord, on doit avoir une conception qui est conforme aux exigences. Donc, on a un objectif fixé et on s'assure que le système est bien conforme à ses exigences. Ensuite, évaluation de la conformité aux normes et à la réglementation avant la mise en œuvre. Surveillance, ensuite, lors de la mise en œuvre, c'est-à-dire de la même manière qu'on a de la pharmacovigilance pour surveiller les médicaments qui sont déjà mis sur le marché ou de la matériovigilance pour les dispositifs médicaux, on aura la même chose pour les systèmes d'intelligence artificielle avec un système de rapport d'incident et de nouvelles évaluations de conformité au cas où il y a des modifications du système. Prochain slide. Alors, pour finir avec les systèmes, on va finir avec les systèmes qui sont interdits parce qu'ils sont contraires aux valeurs de l'UE et ici, il y a un certain nombre d'exemples qui ont été pris. je précise que tous ces exemples sont des exemples concrets qui correspondent à des choses qui ont été effectivement testées dans la pratique. Par exemple, une manipulation subliminale entraînant un préjudice physique ou psychologiste. Un constructeur avait testé un son inaudible, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans les fréquences que l'oreille humaine est capable de capter, mais il est capté par le corps humain et il permettait de pousser un conducteur, enfin, il l'empêchait de sentir qu'il était fatigué et qu'il aboutissait à un épuisement du conducteur parce que ça lui permettait de conduire plus longtemps. Et donc, c'était une maximisation de la productivité qu'un conducteur mais au déficit de sa santé. Donc ça, c'est absolument interdit, contraire aux valeurs, parce qu'en plus, bien entendu, les gens ne le savaient pas, les conducteurs en question n'étaient pas informés. Exploitation d'enfants ou de personnes handicapées qui entraînent un préjudice physique ou psychologiste, il y a des poupées avec des assistants vocaux qui encourageaient des enfants à avoir des comportements dangereux, à suivre des challenges. Alors, je ne sais pas si ça allait jusqu'à est-ce que tu peux sauter d'une fenêtre de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, mais c'est des choses qui pouvaient entraîner justement des comportements dangereux, donc ça, c'est interdit. Le scoring social à usage général, donc ça, c'est un petit peu comme je l'expliquais, ce qui a été mis en Chine en fait pour contrecarrer les mauvais payeurs ou les gens qui ne payent pas leurs dettes ou qui n'appliquent pas les décisions de justice, vous avez une surveillance globale de la société qui est mise en place avec utilisation de la reconnaissance faciale, reconnaissance biométrique généralisée pour, justement, empêcher l'utilisation de systèmes. Donc ça, c'est contraire aux valeurs de l'Union européenne, c'est interdit, ainsi que, de manière générale, l'identification biométrique à distance a des fins répressives dans les espaces accessibles au public, donc où tous les visages capturés par les cas minéraux de vidéo sont identifiés et suivis. Donc ça, ce n'est acceptable qu'en cas de menace précise et immédiate, mais pas pour la surveillance générale de la population. Ensuite, donc, cette identification biométique à distance a été aussi dans la prise de position du Comité européen sur la protection des données. Il a été bien précisé qu'elle n'était utilisable que pour la recherche de victimes d'infractions, des menaces à la vie ou l'intégrité physique liées au terrorisme ou pour crimes graves avec, par exemple, un mandat d'arrêt européen. Et donc, l'utilisation de ce genre de système doit être autorisée par une autorité judiciaire ou un organisme autonome indépendant. indépendant. Pour la mise sur le marché de ces systèmes, il y aura donc une évaluation a priori de la conformité par un tiers, des exigences incluses en matière d'enregistrement et le principe des quatre yeux, c'est-à-dire d'avoir qu'il n'y ait pas simplement un seul organisme qui décide, mais toujours deux. Ensuite, voilà, donc on a fait un petit peu le tour des systèmes du règlement ou de la proposition de règlement. Je pense que le vote sera le 6 décembre prochain, donc on saura bien rapidement quand le texte sera applicable. Mais en attendant, la CNIL a publié un ensemble de ressources sur l'intelligence artificielle que je vous engage à aller regarder. Le site est très bien fait, il est très riche en enseignements et je vais vous résumer ce que vous pouvez y trouver. D'abord, il y a tout un tas d'informations pour le grand public qui illustrent ce que c'est que l'intelligence artificielle. Je vous engage à aller le voir, il y a plein de BD de science-fiction qui sont proposés que personnellement, je suis personnellement fan de BD et de science-fiction, donc c'est pour moi des ressources très intéressantes et ça permet vraiment de comprendre quel est le problème, même pour des personnes qui n'ont pas de bagage technique. Il y a aussi un glossaire de l'intelligence artificielle et des ressources didactiques pour comprendre ce que c'est. Alors pour les professionnels, il y a deux choses, deux outils. Un qui explique comment être en conformité avec le RGPD quand on veut mettre en œuvre ou qu'on est comme DPO, on doit faire face à la mise en œuvre d'un système basé sur l'intelligence artificielle et il y a un guide d'auto-évaluation pour ces systèmes que je vais vous détailler un peu plus parce que je pense que c'est très bien fait et c'est très utile aussi pour comprendre les risques et les évaluer derrière. Et puis pour les spécialistes, il y a tout un tas de ressources techniques que vous pourrez trouver avec des études sur les différentes technologies, une présentation de l'état des connaissances avec tout un tas de questions fondamentales sur en particulier la sécurité des systèmes et puis des paroles d'experts dans ce domaine. Donc je vous engage si vous vous intéressez au sujet à vraiment aller sur le site et à regarder ce que vous y trouverez. Alors, le guide d'auto-évaluation il est découpé en huit parties. La première, c'est de se poser les bonnes questions avant d'utiliser un système d'intelligence artificielle. Et se poser les bonnes questions, ça veut dire que l'on se fixe des objectifs, qu'est-ce que doit faire le système et que l'on va utiliser le système de manière proportionnelle au but recherché. Il y a un exemple qui vient d'un domaine que je connais bien qui est la recherche clinique. La CNIL, par exemple, a refusé à une entreprise pharmaceutique qui travaillait sur le cancer de la prostate d'analyser l'ensemble des... Enfin, d'utiliser l'ensemble des dossiers médicaux d'un hôpital pour entraîner ces algorithmes compte tenu du fait que dans les dossiers il y avait la moitié de femmes qui, par définition, n'ont pas de prostate et que donc ils n'étaient pas proportionnels et adaptés d'utiliser l'ensemble de ces fichiers pour entraîner leur intelligence artificielle pour recruter des patients. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième, collecter et qualifier les données d'entraînement. Lorsque l'on va utiliser des données, on doit se poser la question de savoir d'où viennent ces données et qu'est-ce que j'ai le droit d'en faire. Et en fonction de la manière dont elles ont été collectées, à qui elles appartiennent, quelles personnes elles concernent, vous aurez des droits. Par exemple, si certaines de ces données ont été recueillies auprès de personnes qui ont donné leur consentement pour une certaine finalité, vous ne pouvez pas utiliser ces données pour une autre finalité que celle qui a été acceptée par la personne au départ. Donc, vous devez vous assurer que si vous récupérez une base de données d'un tiers, les données que vous avez vous permettent effectivement d'être utilisées pour entraîner votre système d'intelligence artificielle. Donc, troisième aspect, lorsque je vais développer un algorithme, il faut déjà choisir le bon algorithme, les bonnes infrastructures, il y a tout un nombre de bonnes pratiques, il faut comprendre son principe de fonctionnement, est-ce que j'ai un apprentissage supervisé, non supervisé, continu, fédéré, par renforcement, enfin, là, il faudrait rentrer dans les détails techniques, vous verrez que c'est assez bien décrit dans le système et si vous êtes vous-même développeur de ce type de système, ça vous parlera. Ensuite, comment je vais utiliser le système en production ? Alors ça, c'est en particulier comment est-ce que le système va évoluer ? L'exemple que je vous donnais de l'intelligence artificielle utilisée par Microsoft pour simuler une adolescente de 14 ans, bien évidemment, ils ne s'attendaient pas du tout à avoir le genre de dérive qu'ils ont eue. Ce qui veut dire simplement une chose, c'est que si j'ai une IA qui apprend au fur et à mesure qu'elle est confrontée à de nouvelles données, eh bien, je peux avoir une dérive qui doit en permanence être surveillée, monitorée par la personne qui l'utilise. Sécuriser le traitement, donc ça, c'est un... donc ça veut dire d'identifier les modèles d'attaque et de le superviser, donc ça, il y a énormément de possibilités. Au fur et à mesure que l'IA se développe, il y a des gens qui aussi essayent de tromper l'IA et donc de court-circuiter les systèmes de sécurité, d'où l'importance de journaliser pour mieux superviser et de maîtriser les accès. Ensuite, bon exercice de leurs droits par les personnes, ça veut dire promouvoir les droits, ça veut dire d'une part comment est-ce que je vais informer les personnes sur ce que je fais de leurs données et comment les décisions du système pour influencer leur vie. Et d'autre part, les droits de l'utilisateur, c'est aussi le droit d'accès, le droit de refuser, sachant que c'est un des droits fondamentaux inscrits dans le RGPD que toute personne a le droit de ne pas être soumise à une décision prise automatiquement, donc je dois pouvoir avoir accès à une personne. et puis se mettre en conformité, ce qui veut dire entre autres de faire une AIPD, une analyse d'impact de protection des données, c'est obligatoire pour tous les systèmes d'intelligence artificielle et ça permet de documenter le traitement de données. Dans le dernier chapitre, vous avez tout un tas de ressources pour aller plus loin avec des guides, des référentiels, des outils, des bonnes pratiques que je vous engage à aller voir. Et finalement, pour utiliser le système lié en production, ce sera ma conclusion, c'est toujours permettre à l'humain de garder la main, c'est-à-dire que oui, les systèmes d'intelligence artificielle permettent d'être plus efficaces en automatisant des tâches, mais il faut toujours être capable de détecter les erreurs, de les stopper, de les corriger ou de les éviter si possible. Voilà, je pense que j'ai à peu près tenu les délais et maintenant, on a un peu de temps pour les questions. Tu as fait exactement 45 minutes. Merci. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous ? J'ai entendu que la CNIL allait être l'autorité de réglementation en France par rapport à ce nouveau règlement. est-ce que c'est exact ? Est-ce que c'est la CNIL aussi qui va réguler l'IA chez nous ? La CNIL l'a demandé. La CNIL l'a demandé. Et je dois dire qu'en me plongeant dans le site et le nombre de ressources qu'ils ont développées, de groupes de travail, de recherches qu'ils ont faites, c'est certainement une des autorités indépendantes qui a le plus de connaissances sur le sujet. Personnellement, je pense, que l'avantage qu'ils ont, c'est qu'il y a des gens très compétents en intelligence artificielle dans des organismes de recherche, mais je pense qu'ils n'ont pas la même vue d'ensemble de la problématique d'un point de vue sociétal. Donc je pense que ça fait beaucoup de sens et il est très possible. Alors je ne sais pas où sont les décisions au niveau administratif ou gouvernemental, mais pour moi ça fait du sens et il y a de grandes chances qu'ils aient effectivement au moins un rôle important à jouer. Sachant qu'il y aura un comité européen de surveillance de l'intelligence artificielle qui sera indépendant des autorités de protection des données, mais qui travailleront et seront correctement avec eux. D'accord. J'ai Hélène qui a levé la main parce qu'Hélène peut prendre la parole. Oui, bonjour. Hélène Nizio, je travaille chez Ibsen. Alors moi, je ne suis pas du tout développeur, je suis juriste, donc peut-être que ma question va être d'un point de vue technique assez naïve, mais vous faisiez une distinction très claire entre les obligations du fournisseur et les obligations de l'utilisateur. Est-ce que d'un point de vue technique, cette distinction est très facile à faire ? Est-ce qu'on est sûr de savoir si on est fournisseur ou utilisateur ? Ma première question et en conséquence, ma deuxième question, c'est quand on sait qu'on est qu'utilisateur et que les choses sont claires, quelles sont nos responsabilités contractuelles que vous voyez poindre si on se base un peu sur notre expérience RGPD dont le système législatif est somme toute assez similaire ? Oui. Qu'est-ce que ça va induire dans nos contrats de fourniture de produits IA avec les fournisseurs de produits d'intelligence artificielle ? Déjà, il y a un problème. C'est la complexité des systèmes qui fait que lorsque je mets en place un système d'intelligence artificielle, j'ai souvent beaucoup d'acteurs parce que j'ai ceux qui vont, par exemple, fournir, il y a des gens qui vont fournir des bases de données pour entraîner. Donc déjà, ceux qui vont collecter et compiler les données qui vont permettre d'entraîner l'intelligence artificielle ont bien entendu des droits et des devoirs concernant ces données. Donc j'ai une entreprise qui va fournir des données, donc elle est propriétaire de la base de données et en même temps, elle est garante des droits des personnes dont les données ont été utilisées. Cette base de données va être utilisée par un intégrateur informatique qui va créer le système et qui va utiliser des algorithmes probablement produits par une autre entreprise et chacun de ces acteurs a des droits et des devoirs et des responsabilités. Donc, essayer de faire des contrats qui permettent de couvrir l'ensemble de ces droits et des responsabilités, ça implique de comprendre complètement la chaîne complète de sous-traitance qu'il y a et franchement, c'est très compliqué. surtout qu'il y a des responsabilités effectivement lorsque on aboutit à un litige, admettons que moi, je m'intéresse beaucoup, j'ai une petite fille diabétique et je m'intéresse beaucoup au projet de pancréas artificiel, par exemple. À l'heure actuelle, personne n'en a encore testé sur des humains parce que les risques pour les entreprises sont énormes. Le risque d'avoir un décès d'un enfant parce qu'il y a eu une mauvaise décision sur la pompe à insuline, c'est quelque chose que personne n'est encore suffisamment confiant pour prendre. Mais on peut voir que ça va évoluer. Dans ce système-là, je vais avoir tous les gens qui font le capteur, les gens qui font la pompe à insuline, les gens qui font le capteur, les microchips qui vont être utilisés pour faire communiquer les deux et toute la base de données qui va être utilisée pour alimenter l'intelligence artificielle qui va décider qu'avec ce type d'exercice, avec ce type d'alimentation, avec cette glycémie à tel temps, je dois mettre telle dose d'insuline. Vous savez, c'est à l'heure actuelle. Lorsqu'on regarde le nombre d'acteurs qu'il y a dans un tel système, franchement, je n'aimerais pas être celui qui va avoir écrit un contrat parce que ça va être vraiment très compliqué. Mais du coup, pour en revenir aux responsabilités du fournisseur, ce que vous êtes en train de dire, c'est soit il y a un seul fournisseur qui a les obligations du fournisseur et il a des sous-traitants, soit contractuellement, ils s'entendent pour être co-fournisseur et à ce moment-là, ils se partagent les responsabilités du fournisseur telle que ça figure dans le règlement. Aujourd'hui, par exemple, quand Sanofi a un stylo à insuline qui est produit en interne, c'est relativement simple. Il y a ceux qui produisent le stylo, ceux qui produisent l'insuline, ceux qui intègrent les deux et puis ensuite qui vont les fournir aux hôpitaux, aux médecins et ainsi de suite. Donc là, on a un cadre qui est relativement, qui est déjà complexe mais qui est relativement bien encadré. Si là, je rajoute donc une intelligence artificielle qui va influencer la manière dont le produit est délivré avec, mettons, quatre ou cinq acteurs là-dedans, vous avez soit l'acteur final, donc le fournisseur du produit final prend la responsabilité de l'ensemble et je pense que c'est ce qui va, on s'adresse toujours au dernier, c'est le, vous êtes responsable de toute votre chaîne de sous-traitance à la pratique mais ce qui va devenir très compliqué c'est comment vous contrôlez l'ensemble de cette chaîne de sous-traitance. Merci beaucoup. J'arrive, je fais vite, il reste deux minutes à notre webinaire. J'ai une question d'Alex sur la conversation. Est-ce qu'on sait à quel niveau se trouve la juridiction française sur les questions numériques notamment IA ? Aujourd'hui, on déplore toujours un retard, dit-il. Ah oui, pour une raison bien simple, c'est que comme je le disais tout à l'heure, le temps législatif est à grosso modo dix ans de retard sur le temps technologique. Donc, il est difficile de légiférer sur quelque chose qu'on ne connaît pas et développer une législation pertinente prend le temps de la réflexion, de la discussion, du débat de société et ça sera toujours le cas. Donc, aujourd'hui, on peut, ce que la CNIL propose par exemple et que je trouve très efficace, c'est d'avoir un certain nombre de bonnes pratiques donc ce sont des recommandations, ce ne sont pas des lois mais je pense qu'elles sont basées sur beaucoup de bon sens et aussi l'expérience de tout un tas de nouvelles technologies, l'expérience qu'à la CNIL et je vois la question de Paul Thulier, c'est est-ce que la régulation pourra ralentir le développement d'un projet ? Certainement, il est clair que, absolument, il est clair qu'on va avoir en particulier dans tout ce qui représente la partie à haut risque, mettre ça en place pour des entreprises qui n'ont pas l'habitude, enfin moi, j'ai passé ma vie dans l'industrie pharmaceutique qui est extrêmement réglementée, il est clair que ça implique d'avoir du genre d'entreprise des brigades d'employés spécialistes du réglementaire, de juristes, d'un système qualité avec des officiers qualité, avec des contrôleurs, de l'audit, il est clair que pour une petite boîte d'ingénieurs, ça va demander de faire appel à des ressources externes pour se mettre en marche et ça, c'est clair que ça va ralentir un certain nombre de projets. Ok, bon, nous devons clôturer cette session, merci beaucoup à toutes et à tous, merci beaucoup Pierre-Yves, c'était très clair, très passionnant, je pense qu'on pourrait en parler des heures. Merci pour l'invitation Corinne et merci à tous pour votre participation. Merci, merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada